Et là, on fait un petit saut dans le freestyle, il y a un bon échantillonnage, ces deux là sont un peu frères parce qu'ils ont le même type de graphique, c'est de ski, Punisher Rebelle, ça c'est notre ski de parc, freestyle, bien connu, ça fait des années, on a changé une construction l'année dernière, il est plus léger, il est beaucoup moins rigide devant, on a gardé de la rigidité au départ, c'était plutôt pour le bigard et maintenant en fait le ski en slope style est beaucoup plus facile d'usage, tout le monde est bien content, on va avoir un top rider cette année américain qui nous rejoint dans le team pour l'hiver qui vient, et lui il utilise ce ski là, il est vraiment super content. Il a un ski d'origine ou c'est un proto ? Ski d'origine, tous nos riders ils ont tous des skis d'origine, il n'y a pas de série spéciale Jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas fait de ski spéciale, donc des garçons comme Laurent Favre, ils skient là dessus, ils skient là dessus, ça dépend un peu de ce qu'il fait, et on ne fait pas de demi-mesure, heureusement qu'on a des riders, ce n'est pas des danseuses, et Seb Michaud par exemple, lui il skie sur le pur, on va en parler après. Donc là on a un ski vraiment de parc, et puis quand même toutes conditions, et là on vient avec ces deux modèles là, le Punisher et le Rebelle, on va dire que ça c'est le petit frère pour les ados, il existe en 142, 152, 162, et il est construit exactement comme son grand frère, c'est à dire que c'est un ski qui est en sandwich en bois, vraiment performant, avec une construction très performante, et lui c'est la même chose, on va dire que c'est plutôt des skis all-rounder, freestyle, pour tout faire. Alors on est sur des largeurs de patins qui sont un peu plus importantes, autour de 90, 89 en 180 d'eau pour ce ski là, et par rapport à ces usages freestyle, on a une règle en fait de positionnement de fixation, on donne une valeur initiale qui est plutôt une valeur assez classique de montage, et après selon l'usage on a à peu près 7 cm de possibilité de monter ou pas, selon l'usage des skis, moi j'ai mon fils il a 5 en avant, Laurent il a 8, parce qu'ils skient beaucoup en switch, ils sont plus équilibrés sur le ski, et le petit c'est la même chose, ça c'est déjà un produit très spécifique, il est léger, il est réactif, il est vraiment destiné aux ados, même aux petits qui veulent y aller, donc aucun problème avec ces skis là, ils sont éprouvés partout sauf sur les rails, parce que sur les rails on a du mal à faire lutter une carte contre une barre métallique, et quoi qu'on fasse, et quels que soient les renforts qu'on mette, tous les skis finissent par péter, et c'est un peu dommage, mais ça c'est l'usage qui veut ça, donc on conseille aux riders de garder leurs skis usagés, et de continuer avec à faire que du rail.